7 proverbes, thèmes, fruits 1. Mange le fruit et ne cherche pas à savoir qui est le fruitier. Proverbe géorgien Ce proverbe géorgien signifie qu'il est parfois préférable de profiter des bienfaits ou des résultats d'une action sans chercher à connaître tous les détails sur la personne à l'origine de ses bienfaits. En d'autres termes, il encourage à apprécier ce que l'on reçoit sans se soucier de l'origine ou des motivations de celui qui donne. Cela met en avant l'idée de gratitude et de profiter des bonnes choses de la vie sans se laisser perturber par des questions inutiles. 2. Le prince cueille un fruit, les valets coupent l'arbre Proverbe perçant Ce proverbe perçant, le prince cueille un fruit, les valets coupent l'arbre, signifie que les personnes en position de pouvoir ou de privilège peuvent profiter des bénéfices immédiats sans se soucier des conséquences à long terme. En d'autres termes, cela met en avant le fait que les dirigeants peuvent prendre des décisions impulsives ou égoïstes qui peuvent nuire à ceux qui sont en bas de l'échelle sociale, sans se soucier des répercussions sur l'avenir. Cela souligne également l'importance de la responsabilité et de la prise de décisions réfléchies pour le bien de tous. 3. D'épices, fruits, pâtés, jambons, qui prend peu le trouvera bon Proverbe français Ce proverbe français signifie que lorsqu'on consomme des aliments riches en saveurs comme des épices, des fruits, des pâtés ou du jambon en petite quantité, on les apprécie davantage. En d'autres termes, ils suggèrent que la modération dans la consommation de ces aliments peut permettre de mieux en savourer la qualité et le goût. 4. La vraie modestie est un arbre touffu, qui cache sous ses feuilles les fruits qu'il produit. Proverbe allemand Ce proverbe allemand signifie que la vraie modestie consiste à ne pas mettre en avant ses réalisations ou ses qualités, mais plutôt à les laisser transparaître naturellement. C'est comme un arbre touffu qui, malgré sa générosité en fruits, les cache humblement sous son feuillage. En d'autres termes, la modestie véritable réside dans le fait de ne pas se vanter de ses réussites, mais de les laisser parler d'elles-mêmes, tout en restant discrets et humbles. 5. Telle éducation, tels fruits Proverbe allemand Ce proverbe allemand, telle éducation, tels fruits, signifie que la qualité de l'éducation que l'on reçoit influence directement les résultats et les actions que l'on produira par la suite. En d'autres termes, les valeurs, les connaissances et les compétences inculquées pendant l'éducation auront un impact sur les choix et les comportements de la personne éduquée. Cela souligne l'importance de l'éducation dans le développement personnel et la réussite future. 6. L'homme honnête est comme un fruit suspendu à un arbre Proverbe chinois Ce proverbe chinois, « L'homme honnête est comme un fruit suspendu à un arbre », signifie que la personne intègre et droite est comparable à un fruit mûr qui reste attaché à l'arbre, c'est-à-dire qu'elle reste fidèle à ses valeurs et principes même dans les situations difficiles. Comme le fruit suspendu à l'arbre qui résiste au vent et aux tempêtes, l'homme honnête reste droit et ne se laisse pas influencer par les tentations ou les pressions extérieures. Cela souligne l'importance de l'intégrité et de la moralité dans la vie d'une personne. 7. Fleur de Mars, guerre de fruits ne mangera Proverbe agricole Ce proverbe agricole, « Fleur de Mars, guerre de fruits ne mangera », signifie que si les fleurs des plantes fruitières apparaissent trop tôt en Mars, elles risquent d'être endommagées par des gelées tardives et donc de ne pas donner beaucoup de fruits. En d'autres termes, il souligne l'importance de la prudence et de la patience dans l'agriculture, en soulignant que les conditions météorologiques peuvent influencer la récolte à venir. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Sous-titrage Société Radio-Canada